Moi je pensais que c'était le plus le mec qui tirait derrière et puis un autre mec dans le coffre Comment tu t'appelles du coup ? Julien Julien ? Qui est dans le T-rex ? Qui est dans le T-rex ? Qui est dans le T-rex ? Du coup, laisse-moi finir mon vidéo ! Vas-y, vas-y On faisait des tournages ici à l'époque Il y a combien de GTR ? Ah bien si, il y a des coups ! Bon les amis, on est arrivé au HEM Il y a des Honda dans tous les sens Et nous on est en... Golf 2 En plein milieu des Honda Tout le monde qui regarde Je me dis, on me regarde plus On me regarde plus qu'au Days Au Days avec la caisse, ils ne sont pas si inaperçus Ici, ça me regarde médusé Oh la vache, moi ils regardent tous Bon Leroy, on est au Honda Euromit HEM A part le fait que, apparemment, ce n'est pas un événement pour les Volkswagen Qu'est-ce qu'on y retrouve ? On y retrouve énormément de Honda Alors pour expliquer un peu, Clastres On est à Clastres Pôle mécanique de Clastres, exactement Et c'est composé comment ? C'est composé d'un circuit Et il y a aussi une partie exposition Qui est utilisée depuis beaucoup d'années Et qui accueille... Qui accueille des rassemblements depuis 30 ans Et chaque année, c'est plusieurs dizaines Voir beaucoup plus d'événements de tous types Cette année, on a fait le BFD pour les BMW On a fait le VV Days pour les Volkswagen Et là, aujourd'hui, on est au HM, le Honda Il y a aussi des trucs de dragsters Il y a des trucs de run Ouais, il y a Team Zone Rouge avec les runs Même des trucs de cross Il y a un terrain de cross Il y a trop de trucs Tiens, j'ai une question Est-ce que tu sais c'est quoi cette mode Barjo Zoku ? Je sais qu'il y a Tchouf qui fait du drift avec sa Supra Ça fait partie de ça Tchouf ? Un mec qui a une Supra, il fait du drift Je sais qu'il y a ça Mais après, je pense que c'est comme StarCover C'est un groupe Au plus, on en trouve un, on lui demande Yo ! Ça va ? Ah, ça va nickel ! On voulait savoir c'est quoi Barjo Zoku ? Est-ce que tu sais nous expliquer ou pas ? Alors, tu vas derrière Et tu regardes ce que c'est Barjo Zoku Ils vont tous t'expliquer T'as un million moments maintenant ! Ouais, grave ! On est en train de se poser la question C'est quoi Barjo Zoku ? Est-ce qu'il y a quelqu'un là-dedans Qui peut nous expliquer ? Moi ! Barjo Zoku, c'est un plan underground de l'automobile T'apprécies ta passion Tu fais tes véhicules comme tu le sens Et tu vis tranquillement D'accord ! C'est un état d'esprit Et il n'y a pas un délire avec touj ou je ne sais pas quoi ? Le toge ! La porte du Namek ou je ne sais pas quoi ? Le toge, c'est le fait de chercher le talus En CH le portail du Namek Grâce au talus, grâce au tout ! Ok ! Eh bien écoutez les gars, merci à vous ! Bonne journée ! A vous aussi, salut ! Salut ! Ciao ! Fla le monde là-dedans ! J'ai été surpris, je croyais qu'il y avait deux personnes ! Deux membres derrière, ils vont se dire Moi je pensais que c'était juste le mec qui tirait derrière Et puis un autre mec dans le coffre ! On va aller au Village Pro là-bas Et on va voir ce qu'il se passe tranquillement ! Eh ! Il y a du monde quand même ! Du coup là, il y a plein de VTEC partout ! Bon par contre, désolé pour la qualité du son du téléphone ! On a prévu de prendre des micros, c'est juste qu'on ne les a pas encore reçus ! Attends, je vois écrit Show & Shine juste là-bas ! On va aller dans ce coin-là ! On sait tous que le Show & Shine, c'est l'endroit où il y a les caisses les plus sympas ! A savoir qu'on est le dimanche aujourd'hui ! Donc la majorité des voitures qui étaient là, elles étaient là le samedi ! Et quand on arrive, tiens je vois ça là, c'est pas mal ! Ça c'est clairement sympa ! Sur les autres styles d'événements, il y a toujours la marque dominante ! Et après il y a d'autres types de marques ! Et là je vois qu'il n'y a que Honda en vrai ! Je pensais voir des GTR, peut-être plus sur la partie camping ! Peut-être que le Show & Shine, ils ont voulu le garder uniquement pour les Honda ! Alors les S2000 ! Ça tu vois, je m'incline ! En plus là, avec le beau kit et tout ! Alors de l'arrière, je la trouve moins violente que de devant ! Mais devant c'est... Elle ressort très bien ! Alors celle-là, putain ! Intérieure, j'ai le petit rouge, j'adore ! Salut ! Ça va ? Tu l'as eu comme ça ou bien c'est toi qui a tout fait ? Alors non, pour la petite histoire, c'est un ancien show-car de l'époque tuning des années 2000 ! Elle était à la base, elle avait un gros kit large wing west, elle était blanche ! Et elle a été faite avec la céleri rouge ! C'est une K3 de 1996 ! Elle était vraiment kit large, avec des grosses roues crômes ! Elle avait déjà l'air raille de la céleri rouge ! Plusieurs mains, plusieurs propriétaires au fil des années ! Ensuite, elle a été rachetée par une connaissance de Poitiers, qui fait pas mal de restauration ! Elle était plus à son goût ! Donc il a cassé tout le kit ! Il a tout pété, il a enlevé les ailes larges, il a refait les ailes propres et tout d'origine ! Et elle s'est réveillée il y a 4 mois ! Du coup, vous êtes de ce coin-là de la France, c'est ça ? Non, on est à côté de Toulouse ! Ah d'accord, ok ! Vous avez fait toute la route pour le HM ? C'est dans la 9ème année consécutive ! Comment tu t'appelles du coup ? Julien ! Avec plaisir ! Merci à toi de nous avoir présenté à la voiture ! Moi, à partir du moment, il y a un intérieur avec même juste les surpiqûres de couleurs ! Ouais, c'est la limite quoi ! Genre un intérieur noir avec des surpiqûres jaunes ou rouges, ça passe mais c'est après pas plus quoi ! Toi t'es un mec sobre, moi j'aime bien ! Les mariages de couleurs un peu bizarre tu vois ! Les trucs qui ressortent un petit peu, moi je trouve que ça se marie bien ! Alors quand j'étais gamin, ce genre de caisse, en tout cas ce genre de déco, c'était mon kiff ! Maintenant je suis plus dans les caisses, un peu plus sobre et tout ! Moi c'était la Civic couleur caméléon ! C'était ça quand j'étais petit ! Ah ouais ? Et puis même c'est pas du tout le même délire qu'au Days ! Tu vois pas des voitures comme ça au Days ! Portes-papillons tu kiffais ? Ouais de ouf ! Ah tu kiffais les portes-papillons toi ! Moi j'étais fou de porte-papillons ! T'as vu le bruit bizarre, ça faisait genre tout vide ! Ça peut être qu'une Volkswagen ! Ça peut être qu'une Volkswagen qui a fait ça ! Ça va ! Ah ! Ah ! Ah ! Une soeur ! Copain ! Copain Volkswagen ! Toi c'est quoi qui t'a fait kiffer les voitures ? Vraiment tu veux parler de ça ? Ouais ! Du coup je suis quelqu'un on va dire qui a 12-13 ans, qui joue à Need for Speed, Gran Turismo tout ça ! Je passe mes week-ends avec mon oncle et mon cousin qui eux sont à fond dans les Golf 2 ! Prépas, compresseurs, des choses comme ça ! Et je commence à collectionner les magazines de tuning genre Boost Tuning, ADDX, il y a un épisode de Villebrequin qui en parle ! Et je commence à kiffer tous ces trucs là ! Et on commence à faire des prépas avec des turbos, des 500, des 600 chevaux, des choses comme ça ! Et petit à petit après je me suis mis à regarder un peu les autres voitures et puis le fait est qu'un jour on a voulu organiser un événement ! Et puis après c'est parti comme ça quoi ! J'avais 10 ans, c'est en fait jusqu'à mes 10 ans on habitait en région parisienne du coup on avait pas besoin de voitures ! Ah ouais ! On avait une Opel Corsa A qui buvait plus d'huile que d'essence ! Mais c'est à partir de cette Opel Corsa là j'ai commencé à kiffer les voitures ! Je sais pas le bruit que ça fait, l'odeur qu'il y avait dedans tout ça ! Le tuning en nord de la France et en Picardie c'est un truc de ouf ! Et c'est vraiment, c'est un sport national ici quoi ! Donc je vois des bagnoles passés qui faisaient des bruits pas possibles, des caisses de toutes les couleurs ! Et surtout en Picardie il y a énormément, il y a une énorme communauté Volkswagen et ça fait des dizaines d'années que ça existe ! Pourquoi je kiffe autant les golfs ? Quand j'étais tout petit je voyais des golfs passer avec des silencieux gros comme ça ! Qui faisaient des flabbes, qui pétaradaient dans tous les sens ! Du coup les golf 2 toi ! Ouais surtout les golf 2 ouais ! Moi j'ai envie d'aller filmer un peu la piste de run qui n'est ouverte que pour les événements de type dragster, run, reprise ! C'est souvent les événements comme la team zone rouge ! Et donc là on va se rendre sur le début de la piste de Clastres ! Pour ceux qui connaissent pas, ça c'est notre truc ça ! On faisait des tournages ici à l'époque ! On avait réussi à choper une Lamborghini Galliardo, une Golf 7R, la Golf R30 de FRT Motorsport ! Des caisses avec 1000 chevaux dedans ! Et on tapait des trucs comme ça ici pour faire des vidéos pour à l'époque mon ancien truc ! J'aime bien ! Ça j'aime beaucoup aussi ! Ah ! Salut moi c'est Bubu, je suis un CRX Delsol de 95 ! Je m'appelle comme ça car si vous regardez bien, l'avant je ressemble à un gros poisson rouge ! Ah c'est pas faux ! Ouais si ouais ! Du coup laisse moi finir mon histoire ! Vas-y vas-y ! Et je me suis retrouvé sur le dos dans un fossé, j'ai glissé chef ! Le mec a donné vie à sa voiture ! Non mais j'ai vu une autre voiture où il y avait des feuilles ! Ah ouais ! Tu crois qu'ils font ça souvent ? Je sais pas ! Si vous, vous savez, si dans la communauté des Honda ou des Japonais, c'est un truc courant ! De raconter une histoire sur une feuille et de donner vie à la voiture rouge et doré comme ça ! Ça passe bien ! C'est le style de jante que j'aime bien ! Il m'a cassé la tête ! Moi non plus ! Ah ! Il y a un coin de days quand même ! Ah y'a aussi, y'a une nuto là ! Oh la vache ! Ton radiateur vient d'exploser regarde ! Et comme par exemple, le milieu de Honda ! Oh la vache ! Ah l'air con ! Vas-y c'est de te caler là-bas dans le coin ! Genre ça pouvait pas arriver tout à l'heure ! Genre ça pouvait pas arriver plus tard ou genre jamais tu vois ! Oh la vache ! Elle est sauvée ! Leroy ! Pourquoi t'as voulu rentrer avec ta voiture ? Je me suis dit vas-y viens on va rigoler ! Oh c'est juste une durite quoi ! C'est une durite qui a sautée mais je sais pas il y a encore du liquide dans le bocol ! Ouais donc je pense que t'as une durite qui a pété ! Qui a dû déboîter ! Ouais bah attends un petit peu ! Laisse la refroidir parce que là tu vas te péter les mains ! Non les gars ! Il a fallu que ça m'arrive là ! Oh la vache ! Tu vous fais plaisir là ! Ouais 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 ! File point à l'entrée genre ! Là où tout le monde me regarde comme ça ! Oh franchement t'aurais pas pu faire pire ! Ça fait au moins 4h elle m'a pas pris une merde ! Oh la vache ! Oh c'est ma durite qui a fait ça ! J'en fais 300 bandes cette semaine elle m'a rien fait ! Oh bah c'est tout ! Et on va regarder quand même le dégâts ! C'est du G12 ! Y'a que Volkswagen qui a sautée ! Hé il est rose ! Ouais ! Aïe 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 ! Bon bah ça signe le fait qu'on est chez Honda ! Imagine la voiture elle est vivante ! Elle se dit oh on va à classe ! Je kiffe tu vois ! Et puis elle s'est dit attends c'est quoi ce bordel là ! C'est quoi ce bordel là ! Y'a trop de honte ! J'entends pas de TDI reprend ! Qu'est-ce qui se passe ! Tellement tout le monde a porté l'oeil comme ça ! Ils ont mal regardé là ! C'est ça elle a eu trop de pression ! Trop de pression ! Je l'ai entendue la pompe de direction assistée ! Ah ouais ? Et puis c'est dur ! Les minutes ces années là ils ont une pompe de direction assistée électrique et puis elle fait que de miauler ! De miauler ! Je te jure bah t'entends le petit ! C'est joli comment tu l'as dit ! La pompe de DA qui miaule ! Ah bah y'a deux GTR tu vois ! Mon souhait est exaucé ! Trois GTR ? Attends ! Wesh ! Y'a combien de GTR ? Y'a trois GTR ! J'en demandais que une hein ! D'accord ! Et là on en a trois ! Voilà ! Attention ça va ! C'est quoi derrière toi ? C'est un T-rex ! Qui est dans le T-rex ? 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 Hello ! Hello ! Hello ! Gros influenceur américain de Honda ! C'est vrai ? Oui ! Enchanté ! Nice to meet you ! Thank you ! Un gros influenceur Honda ! On ira voir ! Je crois qu'en vrai... PPS hein ! Ouais ! Ça fait tout ! Ça c'est beau ça ! Elle est trop trop belle ! Tu disais tout à l'heure pour les intérieurs ! Celui-là ça va ! L'intérieur crème cuir comme ça ! J'aime beaucoup ! Oh carrément avec le moteur ici ! Ouais ! Moi je n'étais pas là hier ! Tu n'étais pas là hier ! Non je n'étais pas là hier ! Merde ! C'est pas à toi que je lui ai dit Kounia Momin ? Non ! Ah non ! Bah Kounia Momin du coup ! Par contre les mecs sont trop bons d'élire ici ! Ça te fait penser à une S2 de derrière ! Avec les phares hein ! Ouais ! Bah moi je préfère ça alors ! Les CRX ! Parce que l'arrière je crois j'aime bien ! C'est écrit en gros CRX en plus dessus ! Ouais voilà ! Bah tu vois ça j'aime bien ! En plus elle est toute d'origine ! Je te disais tout à l'heure les intérieurs avec un tout petit détail ! Là ça me va ! Les petites surpiqûres comme ça ! Écrit CRX ! Bah là euh... Elle est toute d'origine elle est belle hein ! Jusqu'au poste euh... Bah là moi de toutes les voitures là pour le moment ! À part les NSX tout à l'heure ! Bah là de toutes les voitures que j'ai vues aujourd'hui c'est celle-ci que je préfère ! Genre tu sens qu'elle est toute nickel ! Toute belle, toute propre, toute pas touchée rien du tout ! Même les plastiques sont tout beaux ! Ça fuit de haut ! Y'a plus rien en bas ! Ah d'accord ! Regarde ! Quoi ? La durite euh... elle a explosé ! Elle a explosé ? Bah regarde ! Elle a explosé quoi ! Alors du coup comment on fait ça ? J'ai mon père qui peut nous tracter ! J'ai plus rien du tout ! J'ai mis la famille ! J'aurais jamais dû me dire vas-y viens on rentre au golf c'est insolent ! C'est insolent ! Les gars on va arrêter le vlog, on va essayer de se pointer dans un endroit plus safe ! Et on va essayer d'appeler mon daron pour qu'il nous ramène une barre de remorquage déjà ! Vas-y on teste ça ! Bon allez à bisous ! Et voilà ! Toutes les bonnes choses ont une fin ! Nous arrivons à destination avec la golf malade et la barre ! T'as un clignotant qui sait taper la maman ! Et il faut que j'enlève le frein à main ! Bah écoute vas-y ! Avec un autre téléphone c'est pas facile ! Elle est bien la barre quand même ! Ouais elle est bien ! Ils ont bien pensé ça Noroto ! Je crois qu'en plus ouais c'est une Noroto ! Bon bah voilà ! La voiture est arrivée à destination ! Ca va c'est juste une durite qui a pété ! Leroy nous montrera le résultat de son oeuvre dans la prochaine vidéo peut-être ! Et puis voilà ! Leroy merci à toi d'avoir pris le temps de venir au HEM ! Et puis les amis on se retrouve au RiseNation français ! Et puis voilà ! Allez à dimanche ou à jeudi pour ceux qui regardent la métao des rassos ! Ciao !